Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour un nouvel épisode des news du web. Aujourd'hui, je vous propose de parler de cette photo qui a été diffusée cette semaine par la NASA pour nous présenter les avancées de la préparation du télescope spatial James Webb. Télescope spatial de nouvelle génération qui a été envoyé par Ariane 5 le 25 décembre dernier. Je ne vous ai pas mis l'échelle. Voilà. Elle est quand même assez balèze. Elle fait deux fois la longueur d'une motrice TGV. 22 mètres de long chaque motrice TGV. Je n'ai toujours pas de Pierre Chabrier pour faire les unités de mesure sur la chaîne Astro. Donc oui, le télescope spatial James Webb nous a sorti cette très belle photo. Et vous allez voir qu'elle est extrêmement intéressante. Et en même temps, il y a des petites choses assez subtiles à aller analyser dessus et qui vont nous permettre de revenir sur des petits détails qu'on avait vus ensemble sur les épisodes précédents et notamment l'épisode Voir l'Invisible dans lequel je vous décrivais chacun des quatre instruments du télescope spatial James Webb. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors effectivement, cette photo, déjà vous pouvez la voir, elle a une couleur un petit peu orangée. Alors, en réalité, ce sont des fausses couleurs, comme je vous ai expliqué, les instruments du télescope spatial James Webb sont monochromes. Et voilà, en jouant un petit peu sur des fausses couleurs, on arrive quand même à avoir quelque chose d'un petit peu plus appréciable à l'œil. C'est ce qu'on fait quand on traite des photos du Soleil ou quand on traite des photos de la Lune. Eh bien, on peut donner des fausses couleurs qui peuvent être plus agréables à regarder. Cette photo, en fait, elle rentre dans les phases de préparation au commissionnement des différents instruments du James Webb, c'est-à-dire de s'assurer que chacun des instruments fonctionne comme attendu, de façon à ce que les astronomes qui vont pouvoir commander des photos prises avec ces différents instruments, et bien, on correspond au modèle théorique pour ensuite bien comprendre. Parce que si, bien évidemment, il y avait un artefact et une problématique, une mauvaise qualité sur une image, eh bien, forcément, on pourrait croire des choses qu'il n'y a pas lieu de croire. Mais néanmoins, sur chacun de ces instruments, eh bien, si vous regardez les différentes photos, on voit des belles franges, voilà, les étoiles à six branches. Alors, bien évidemment, on n'est pas dans un conte de fées. Il y a bien une explication tout à fait rationnelle à ces branches. C'est ce qu'on appelle, en fait, des aigrettes de diffraction. Et c'est quelque chose que l'on retrouve sur nos instruments. Par exemple, mon photostroque, donc une espèce de mini James Webb posé sur la Terre. Mon photostroque, et quand je fais des photos du ciel profond avec ce Sony A7S, eh bien, vous pouvez voir sur mes différentes photos des belles traces droites. Alors, je vais vous expliquer, justement, d'où viennent ces traces et quels auront été les impacts sur les instruments du James Webb. Alors, à l'intérieur de mon télescope se trouve un miroir secondaire. Jusque-là, pas beaucoup de surprises, puisque c'est un télescope de Newton. Miroir secondaire qui est situé à peu près à ce niveau-là et qui renvoie la lumière du miroir primaire vers, donc, en l'occurrence, mon appareil photonumérique. Donc, sur le télescope spatial James Webb, ce n'est pas un télescope de Newton, c'est un riche et chrétien, mais il y a bien un miroir secondaire qui est supporté par trois grandes branches. Mais surtout, chacun des miroirs, des 18 segments qui constituent le miroir primaire, ce sont des miroirs hexagonaux, donc, avec six côtés, comme la France, entre guillemets. Et ces six côtés, en fait, vont créer, justement, des traces dégrettes. Alors, je vous explique le phénomène. Quand la lumière passe à travers, et qu'elle est coupée, en fait, par une barre, voilà, ici, eh bien, il va y avoir un phénomène qu'on appelle de la diffraction. Alors, cette diffraction, elle va se manifester dans les télescopes de trois façons différentes. Première façon, effectivement, alors, je peux vous montrer déjà un exemple assez intéressant, qui est la diffraction par une fente. C'est une expérience qui est présentée par le Club Astronomique de la région lilloise, dont je suis membre, chaque début du mois d'octobre, dans le cadre des jouasses, les journées d'astronomie. Et donc, en fait, on va faire passer un rayon laser, qui, au départ, forme un point à travers une fente, et vous allez voir un petit peu ce qui se passe. C'est toutes mes excuses, déjà, pour la qualité du son. À l'époque, je n'avais pas encore de micro de qualité. Donc, ici, on a un pointeur laser, dont le rayon passe à travers une fente, qui peut être réglée en largeur. Ce pointeur laser, sur l'écran, a donc un point lumineux. Et quand on va fermer la fente, en fait, le point lumineux ne va pas diminuer de taille, mais au contraire, il va s'étaler. Voilà. En fait, quand on ferme, le point lumineux commence à s'étaler. En fait, c'est une figure de diffraction. La lumière se diffracte sur les bords de la fente. Et donc, s'étale. Donc, la lumière s'étale. Et plus on va fermer la fente, plus la lumière va s'étaler. On va voir l'ouverture que tu as faite, là, du coup. Il n'y a quasiment plus rien. On pourrait d'ailleurs mesurer la largeur de la fente grâce à la largeur de la figure de la diffraction. Et c'est comme ça que marche le masque de Matinov, notamment. Donc, ce phénomène, comme vous avez vu, eh bien, la lumière a subi ce qu'on appelle une diffraction, donc, qui est orthogonale, finalement, à cette coupure, finalement, du faisceau lumineux. Quand vous avez, par contre, cette fois, une lame comme ça, eh bien, vous allez avoir le phénomène, le même phénomène, mais qui va se passer, entre guillemets, par croisement, et non pas par séparation, finalement. Mais vous allez avoir le même phénomène. Et ça se voit déjà à l'œil, à l'oculaire, quand vous êtes sur une étoile brillante. Et en photo, bien évidemment, ça se voit d'autant plus, puisqu'on va pas mal tirer sur le signal. L'autre phénomène, c'est qu'il faut comprendre qu'en réalité, si vous avez un plan de lumière qui arrive vers vous, l'ensemble de l'image, en réalité, toute coupure de ce front d'onde va provoquer une diffraction. Donc, en réalité, les bords de votre miroir vont faire exactement la même chose, et même le miroir secondaire va faire cela. Quand vous analysez ce qu'on appelle la tâche d'airie, c'est-à-dire l'image au foyer, à très, très fort grossissement, d'une source lumineuse parfaitement ponctuelle. Une étoile, eh bien, en fait, vous voyez une petite gaussienne, parce qu'il y a toujours un petit peu de diffusion qui correspond à l'étoile proprement dite, et vous voyez un rebond, une espèce d'anneau autour. On va considérer un instrument, bien évidemment, parfaitement collimaté. et il s'agit justement d'une diffraction qui est causée, par exemple, quand vous avez une lunette astronomique, elle est causée par les bords. Et quand vous allez défocaliser, donc en intra ou en extrafocal, donc changer la mise au point de votre instrument, vous allez voir un disque, percé d'un donut, si vous avez un miroir secondaire, comme sur un télescope Newton, et vous allez voir cette première frange noire par rapport au bord extérieur. Et si vous avez un miroir secondaire, vous aurez une frange noire aussi autour de ce miroir secondaire. Là encore, c'est ce phénomène de diffraction. Et d'ailleurs, vous retrouvez le phénomène aussi avec les branches d'araignée. Si vous avez donc, sur un télescope, avec un miroir qui est rond, eh bien, en fait, vous allez vous apercevoir que finalement, à chaque fois, c'est toujours des petits angles orthogonaux comme ça. Donc, globalement, cette forme de diffraction est relativement soft, après, à l'image finale que l'on obtiendra. Par contre, si vous aviez un miroir carré, vous auriez donc tout un bord du miroir qui vous ferait une trace verticale dans ce sens-là, une autre dans l'autre, une comme ça et une comme ça. Et donc, avec un miroir carré, vous auriez des sacrées traces. D'ailleurs, ça pourrait être amusant d'aller faire l'opération avec un diaphragme à l'entrée de l'instrument. Ça pourrait être assez rigolo. Ce phénomène-là, vous allez le retrouver aussi avec le principe du masque de Batinov qui, justement, crée volontairement des belles aigrettes de diffraction et qui va nous aider à faire la mise au point de l'instrument. D'ailleurs, sur certains télescopes, quand j'étais à l'Observatoire Astronomique de Saint-Véran sur un télescope de 500 mm, la mise au point, je l'ai faite en regardant justement les traces de diffraction sur une étoile brillante parce qu'il n'y a pas de masque de Batinov à Saint-Véran. Sur le télescope spatial James Webb, le miroir primaire est constitué de 18 miroirs hexagonaux, donc avec 6 faces et 6 bords. Chacun de ces 6 bords va créer des aigrettes dans ces 3 axes, justement, orthogonaux à ces lignes droites. Donc quand vous en avez 18 comme ça, vous allez d'autant plus les additionner et sur l'image finale, vous avez 3 grosses traces de diffraction de part et d'autre et c'est ce qui nous fait ces étoiles à 6 branches. Et s'ajoutent à cela les branches finalement, on va dire, de l'araignée, enfin du support d'araignée du miroir secondaire. La première est verticale, donc en fait, ça va créer une tranche droite. Donc voilà, si vous reprenez la petite maquette, cette première-là se situe vis-à-vis du miroir, fait un trait vertical, donc on va avoir une trace comme ça. Les deux autres ont des angles diagonaux et donc là, à ce moment-là, on va rajouter deux autres. Donc on se retrouve avec un bon paquet de traces de diffraction et si vous reprenez au niveau des instruments, il y a deux instruments qui vont être particulièrement affectés par ce phénomène, mais en réalité, tous les instruments du James Webb. Alors on va commencer par MIRI, par exemple, donc Mid Infrared Imager, qui travaille dans l'infrarouge moyen. Il dispose de fonctions de coronographe pour pouvoir observer notamment les exoplanètes. et bien la forme du masquage de l'étoile à proximité de laquelle on voudra observer l'exoplanète, et bien la forme est très très bizarre, justement pour pouvoir contrer ces aigrettes de diffraction. Vous avez NIRCAM, où vous allez avoir le même phénomène, puisque vous avez aussi des masques de coronographe avec NIRCAM, mais cette fois, NIRCAM, pardon, donc NIRINFRAREAD CAMERA, on est dans l'infrarouge proche. Les deux derniers instruments, NIRSPECT et NIRIS, sont des spectromètres, et là, il faudra en prendre également en compte, bien évidemment, alors je suppose que ça a été fait, si vous regardez bien, NIRSPECT est en diagonale, finalement, par rapport au plan focal de l'instrument, et donc diagonale, finalement, par rapport au sens des aigrettes créées par les miroirs, puisqu'on va comprendre que, là, la disposition des instruments correspond justement, voilà, elle est bien sur cet alignement XY de l'instrument. Et donc, c'est la raison pour laquelle, notamment, NIRSPECT sera en diagonale. NIRIS, lui, travaille de façon différente, et visiblement, il n'a pas été jugé nécessaire de l'orienter. Voilà, ce phénomène est assez, assez étrange, finalement, de diffraction. Donc, on retrouve un lien, et c'est un petit peu le but de cette série d'épisodes, entre notre pratique d'astronome amateur et le télescope spatial James Webb. Maintenant, vous ne regarderez plus vos aigrettes de diffraction de la même façon. Et c'est une petite salutation pour ceux qui me faisaient un petit coucou concernant ma 61 UDPH, donc cette petite lunette, qui, elle, n'a pas tellement de traces de diffraction, mais, comme vous voyez, la tâche d'Ery, a aussi son anneau de diffraction. Ça existe quand même sur une lunette astronomique. L'autre chose importante à dire à propos de cette image, il s'agit de la portion, justement, photographiée par Myri, dans l'infrarouge moyen. Il s'agit d'une portion du Grand Nuage de Magellan, une des galaxies satellites de notre Voie lactée, et qui nous montre, justement, des traces de chaleur, de la présence de la chaleur, donc une image thermique d'une portion de cette galaxie. C'est clairement un des objectifs de cet imageur, qui va nous permettre de faire des découvertes, bien évidemment passionnantes. Sachez que le télescope spatial James Webb a été notamment destiné à pouvoir faire de la recherche de différents composants et de différentes molécules, et pas simplement des atomes. Dans les nébuleuses, on a l'habitude d'observer, par exemple, en SHO, soufre, hydrogène, oxygène. Ça, c'est quelque chose que l'on connaît en tant qu'astronome amateur avec les filtres à bandes étroites. Là, le télescope spatial James Webb a été calibré pour aller trouver des traces beaucoup plus précises de différents composants, mais surtout de différentes molécules qui vont nous permettre, justement, d'aller rechercher. On n'est pas du tout dans des recherches, enfin, on n'est pas encore dans des recherches de vie, mais on est dans des traces de proto-vie. On sait que pour créer les acides aminés, il faut avoir déjà certaines molécules constituées et c'est ça que l'on va essayer d'aller rechercher, justement, à travers ces prises de vue. Donc, bien évidemment, c'est une très bonne nouvelle. En fait, les différents instruments sont maintenant à température. On en parlera dans les prochains épisodes et on voit bien que chacun des instruments a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite des épisodes consacrés au James Webb. Je vais reprendre la série. Je m'excuse d'avoir dû l'arrêter, mais vous aviez bien compris qu'il y avait toute une série d'épisodes que je voulais sortir en urgence sur la Lune et là, il y avait un agenda qui n'attendait pas. Alors, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à mettre un mot dans l'espace commentaires, à poser vos questions et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada